Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour faire le rap-up de Baume du Tigre. Alors Baume du Tigre, c'est une BD qui est sortie en 2021, écrite et illustrée par Lucie Ekmener aux éditions Bellecourt. Elle fait 251 pages. On peut voir sur la couverture les 4 protagonistes. Alors il y a Isa, Eta, Vilma et Eda. On va suivre leur aventure dans la BD. La BD Baume du Tigre raconte l'histoire d'une famille immigrée de Chine. La famille est constituée du grand-père, des 4 petites filles, du père, de la mère et de la grand-mère. L'aîné des 4 filles veut devenir médecin, mais le grand-père ne l'accepte pas et veut qu'il continue à travailler dans l'industrie familiale. Cet événement-là va provoquer la révolte des 4 filles qui vont faire des grèves. Chacune des sœurs fait une grève, une fait la grève de la parole, une de la faim et une autre de l'hygiène. Et une des sœurs fait l'entremetteuse. Suite à ça, les 4 sœurs décident de fuguer, mais l'une d'entre elles va se dégonfler. Cette fugue a été possible grâce à leur mère. J'ai montré deux extraits qui vont vous permettre de mieux comprendre l'histoire. Je vais vous parler d'un extrait, page 72-73, qui est très important. On voit les filles fuguer grâce à leur mère. Elles leur donnent de l'argent dans une oeuvre lampe. On peut dire qu'elles rouvrent la porte d'une certaine liberté pour pouvoir vivre la vie qu'elles souhaitent, mais cela ne se passe pas comme prévu. Suite à cette fugue, les filles enchaînent les squats, ce qui est très dangereux. On le voit grâce au passage, page 126, où Ilma se fait droguer par un homme, mais elle est sauvée de justesse par sa sœur. Grâce à ce passage, on voit ce que vivent les femmes dans la vie réelle, et on peut dire que ça dénonce un petit peu ce qui se passe. On voit aussi la dangerosité que vivent ces trois filles durant leur fugue. Maintenant que je vous ai montré ces passages-là, je vais vous donner mon avis de lecteur. Je trouve que c'est un livre très intéressant, car il nous fait réfléchir sur de nombreux sujets comme le traditionnalisme ou la place de la femme dans la société, ce qui reflète la réalité actuelle comme on a pu le voir dans la tradition chinoise. Merci à tous de m'avoir écouté, on se retrouve pour d'autres avis de lecteur. A plus ! Salut les loulous ! Salut ! Salut ! Salut ! Salut ! Salut ! Salut !